On assiste à une magnifique Coupe du Monde et ça continue avec les affiches Brésil-Allemagne et c'est sûr qu'on aurait préféré Brésil-France mais nous avons raté notre match contre les Allemands et maintenant on va regarder un petit peu ce que le vainqueur de notre équipe de France va pouvoir faire contre le Brésil au Brésil chez lui malgré l'absence de Neymar et de Thiago Silva. Alors justement pas de Thiago Silva qui est suspendu, Neymar lui il est blessé et il ne jouera plus de la compétition et ce matin vous nous dites Roland Courbis que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au Brésil. N'exagérons pas mais je pense que c'est tout sauf une catastrophe dans le sens que le Brésil a déjà presque réussi sa Coupe du Monde ils sont arrivés dans le dernier carré, ce qu'ont fait les Allemands quand ils l'ont organisé en 2006, ils ne l'ont pas gagné non plus et le Brésil joue contre l'Allemagne sans Neymar et Thiago Silva. Ça me fait penser tout simplement à un contexte différent, le public va être survolté, les joueurs aussi, que ce soit pour Neymar, que ce soit dans une certaine décontraction en se disant tiens si des fois nous perdons ça sera parce que le Colombien aura blessé Neymar et donc l'excuse est toute trouvée. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit finalement obligatoirement un handicap. Moi je m'attends à voir des Brésiliens survoltés et un match très compliqué pour les Allemands. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit dans une certaine démonstration. Merci. 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 Merci.